Bonjour, chers interlocs de Séné Info International, Séné Info Croynet d'Alene Gdiam, c'est une rubrique invité de la rédaction. Avec la rédaction Séné Info International, je suis M. Karunga Kamara, je suis un coche professionnel, ancien, émigré aussi. Donc M. Kamara, je suis un coche professionnel, personnel aussi certifié, chef d'entreprise, je suis un consultant, auteur-formateur, donc après les études universitaires, M. Karunga Kamara, je suis un coche professionnel, en dispensant des cours en mathématiques. Donc M. Diouge aussi voyage, il a eu à partir en Italie, je suis un coche professionnel, donc je suis un coche professionnel, donc je suis un coche professionnel, et si c'est le but invité de la rédaction, je suis un coche professionnel, M. Kamara, je suis un coche professionnel, mais je suis un coche professionnel, je suis un coche professionnel qui nous présente, je vous présente à nous et à notre site Séné Info International. Je pense que déjà tu as expliqué le nom d'un nom original. Comme j'ai l'habitude de dire, j'ai un nom propre, je n'ai pas un nom commun. Je suis un Sénégalais, donc je suis d'ailleurs ma vie et je suis d'ailleurs. J'ai commencé à faire des gens. Sur ma carrière, j'ai commencé à faire une école d'université. Je suis devenu professeur de mathématiques, mais j'ai commencé à faire une école d'université. Après, j'ai commencé à faire une école d'université. Après, j'ai commencé à faire une école d'université. Beaucoup de Sénégalais sont partis en Europe. Je suis allé en Italie, plutôt à Milan. Mais dans une période où j'en ai profité un peu. J'ai aussi eu l'occasion de voyager un peu. J'ai fait beaucoup de pays d'Europe. Je suis allé en Afrique du Nord. Donc en 2015, j'ai commencé à faire un Sénégal. Définitivement, j'ai été la première entreprise. J'ai été la première entreprise dans le domaine de l'accord alimentaire. En même temps, deux ans après, j'ai monté à Beninat. J'ai été dans le domaine du coaching, de la formation et de la consultance. Je suis aussi auteur d'un livre qui s'appelle « Oser les entours » qui parle du retour des immigrés au Sénégal et en Afrique, un peu partout. Demain, j'ai participé un peu aussi à travers beaucoup de formes sur l'affaire d'immigration. Donc en gros, c'est un peu difficile de parler de soi. Mais en gros, pour les immigrés, voilà un peu le parcours que j'ai. En quelque sorte. Tout à fait. Il y a aussi une présentation exceptionnelle, M. Kalunga Kamara Deknako. Moi aussi. Donc, M. Kamara, vous avez dit que vous êtes un coach, un professionnel. C'est quoi le coaching? Qu'est-ce que c'est le coaching? Oui, le coaching, d'habitude, c'est qu'on entend beaucoup. Le mot coaching, c'est qu'on connaît le sport. C'est le coach de basket, coach de football, coach d'athlétisme, coach de l'âme. Tout ça. Le rôle du coach, c'est tout simplement, le joueur de l'offrir correspond à la performance potentielle à la performance réelle au moment de la compétition. C'est-à-dire que le coach, c'est qu'il faut rappeler que l'athlète et le sportif, ce qu'il peut, le potentiel, le joueur de la compétition, le joueur de la compétition. Bon, en quelque sorte, aussi, nous avons travaillé dans le domaine de la vie. Il y a des capacités, il y a des talents, il y a des ressources, il y a des ressources. Et parfois, il a dit qu'il n'y a pas de mal. Donc, nous avons essayé tout simplement avec quelques méthodes qui sont quand même assez efficaces. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'y a pas de mal. Donc, pour moi, il faut apporter des changements et des transformations. Il y a des solutions, les médecins, les médecins, les médecins, les médecins, les médecins, les médecins. Il y a des trois étapes en fait, qui sont les deux usines, qui sont des aspects pathologiques. Il y a des choses qui sont à ce moment-là, qui sont à ce moment-là, qui ont des problèmes de colère. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes pour prendre des décisions. Il y a des problèmes pour avoir confiance en soi-même. Il y a des problèmes pour faire des choses. Il y a des problèmes pour procrastiner. Il y a des problèmes pour faire des choses. Il y a des problèmes pour gérer ses temps. Il y a des aspects pathologiques. Il y a des problèmes pour améliorer ses performances. Il y a des méthodes pour améliorer ses performances. Il y a des méthodes parce que dans la vie, si tu n'avances pas, tu recules. Ce que je peux faire, c'est qu'il faut toujours en avancer. C'est un peu le coaching. Pour mon résumé, il y a un processus qui s'agit d'un coach ou d'un coach. Ce processus vise à stimuler la réflexion. Il y a une réflexion, une prévision de conscience. Il y a des actions pour atteindre son objectif. Il y a des relations entre nous et nous. Mais le coach est invité. Il est encouragé à explorer ses propres ressources. Et à trouver ses propres solutions. Autrement dit, il y a des conseils. Ce n'est pas qu'il y a des conseils. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y a des solutions pour vous. Il y a de la confiance en toi. Il y a une confiance en toi. Non, c'est-à-dire que je suis en train d'aller en basse. Parce que nous avons tous les coachings de vie. Nous avons tous les coachings de vie. Nous avons tous les coachings pour communiquer. Nous avons tous les développements personnels. Nous avons beaucoup confiance en soi. Nous avons tous les estimes de soi. Nous avons tous les intelligences émotionnelles. Parce que les émotions représentent 80 % du succès de la vie. Nous avons tous les adaptés entre la vie professionnelle et la vie personnelle. parce que parfois tu as une vie propre et une personne qui peut s'adapter. Il y a des coachings de vie. Il y a aussi des coachings de business. Il y a des coachings d'entreprise qui peuvent améliorer leurs performances. Il y a aussi des coachings collectifs. Il y a des coachings de groupe. Donc, il y a des systèmes de coaching qui vont s'adapter. D'accord. Il y a une importance pour qu'on le connaisse. Quel est l'intérêt de faire appel à Anne? Quel est l'intérêt de faire appel à l'internet? Merci beaucoup de questions. Parce que tu sais que l'enfant n'a pas besoin de partager les enfants. Il y a aussi des questions avec quelqu'un. Tu as besoin d'un feedback. Parfois, tu as besoin de valider ce qu'on appelle une décision. Tu n'as pas besoin de la décision. Mais tu as envie de valider ce qu'on appelle. Tu as besoin d'un mentor ou un modèle. Tu as besoin d'un père ou de sa mère ou de sa mère ou de sa mère ou de sa mère. Tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'un homme dans un petit peu de sa mère ou de sa mère ou de sa mère. Tu as besoin d'un homme. Donc, tout le monde est une bonne chose. Coaching ne sert à rien. Il n'y a pas de problème ou il n'y a pas de problème. Il y a des gens qui ont plus de succès. Il y a des gens qui ont plus de succès. Elles ont plus de succès au niveau. Ils ont plus de succès au niveau. Ils ont plus d'utiliser coaching. Il y a un exemple, il y a Anthony Robbins, qui a coaché Nelson Mandela, qui a coaché Bill Clinton, qui a coaché Leonardo DiCaprio, qui a coaché Serena Williams. Ils ont tous besoin de leur coach. Le coach n'est pas forcément quelqu'un qui est plus forte. Il y a des gens qui sont dans la télé, par exemple. Il y a des gens qui sont dans la télé, c'est mon coach. Il y a des talents à lui aussi, c'est fou. Mais le coach est hors du champ de jeu. Il y a des gens qui sont dans le champs. Il y a des gens qui sont dans le coaching. Donc, ce n'est pas forcément qu'on a coaché en tant que journalistes. Il n'y a pas de coaché journaliste parce qu'il y a des gens qui prennent. Par contre, il y a des gens qui ont apporté. Il n'y a pas de coaché journaliste qui a un certain nombre de la société. Il y a des gens qui ont envisagé. Il n'y a pas de coaché journaliste pour les gens qui prennent. Il y a des gens qui cherchent à être accompagnés. Il y a des gens qui les plus grands, que ce soit des présidents, des ministres, des chefs d'entrevues. Ils se font accompagner par des coachs. Ils ont accompagnés. Il y a des gens qui ont apporté. Je pense qu'à l'avenir, il y a des gens qui sont dans le coach. Moi, je pense qu'on a un coach pour les amis qui sont des coachs. Je vous explique ça. Je pense que Sénégal, il y a 1500 ou 2000 coachs qui ont été développés. C'est très bien. Je vous laisse parler de la réponse. Vous n'avez pas compris ce que vous avez qui est coach. Vous avez l'intérêt aujourd'hui d'être coach. Donc, on peut s'adresser à cette question. Donc, aujourd'hui, tu es auteure d'un livre d'émigration des Africains. Osez le retour. Donc, de quoi parle-t-on ce livre? En 2018, j'ai fait partie de la diaspora sénégalaise parce que j'ai fait partie de l'Europe et après un jour, j'ai eu la décision au Sénégal. La décision est une décision de controverses parce que normalement, j'avais un contrat à durée indéterminée, j'ai eu un contrat à durée indéterminée, j'ai eu la société, à mes sociétés, chaque année, j'ai eu la décision au Sénégal. Mais à un moment donné, j'ai pris la décision au crime de la vie. On a commencé à travailler, on a travaillé, 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 mais j'ai pris la décision de rentrer. Et je suis venu avec de faibles moyens. Et comme beaucoup de Sénégalais, ils se sont battus et aujourd'hui, je suis propriétaire de deux sociétés qui m'ont créé ici au Sénégal, j'ai eu la décision au Sénégal. Et alors, il m'a dit quand même, très souvent, j'ai voyagé de l'Europe, très souvent, j'ai dit, mais à chaque fois, j'ai rencontré beaucoup de compatriotes qui m'ont expliqué, en fait, qu'ils veulent faire la même chose. Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément de Sénégalais. On s'est rendu compte qu'il y a énormément de Sénégalais, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas de mal, mais ils n'ont pas de mal, ils ont peur de le faire. Ils ont osé le retour, osé, parce qu'en fait, ils ont peur de rentrer. Et moi, je me suis dit, en fait, moi, je pense que l'Aplique offre beaucoup d'opportunités, notamment, si nous avons des opportunités, ils ont des opportunités, mais opportunités, il faut aller les chercher, il faut aller les trouver. Et donc, je pense que c'est un roman, ce n'est pas un roman, ce n'est pas aussi une biographie, mais j'ai un guide, une guide pratique. Je sais, j'explique un peu, il y a une méthode, il y a une étape que vous pouvez faire, pour que vous pouvez le faire. Donc, l'étape, je pense que c'est peut-être pas la diable, ou l'étape, peut-être qu'on peut-être qu'on peut-être qu'on peut-être qu'on peut-être qu'on peut-être, etc. Donc, en fait, c'est ça, c'est un guide, c'est un guide, c'est toujours d'actualité, parce qu'aujourd'hui, encore, on parle, beaucoup de jeunes africains tentent l'émigration. Donc, quelle lecture faites-vous de ce phénomène? Comment tu as vu l'étoile d'émigrer, pour l'État et l'État, pour l'État, pour l'État et pour l'État, pour l'État et pour l'État, pour l'État et pour l'État? Comment vous avez dit que vous faites la question? Oui, bon, déjà, il faut comprendre que le phénomène d'émigration est un phénomène qui est tout à fait naturel, là. Je pense que les gens ont un peu d'émigrer. Je pense qu'est-ce qu'elles sont immigrées ? Même les espèces animales sont immigrées. Je ne sais pas comment les oiseaux migrateurs, les petits sont immigrés. C'est un documentaire qui dit qu'il y a un troupeau qui a mis des millions de genoux ou de choses qui sont immigrées. C'est tout à fait normal qu'elles sont immigrées. Les espèces humaines n'ont pas échappé. Je pense qu'aujourd'hui, notre ancêtre, en tant qu'hommes modernes, on les appelle les homosapiens. Les homosapiens sont immigrés pour le monde. Avant la naissance des moyens de locomotion, avant les bateaux, les trains, les autos, les avions. Les gens peuvent immigrer. Ils peuvent immigrer avec leurs tanks, ou ils peuvent immigrer avec leurs... Donc, ce n'est pas une chose d'extraordinaire. C'est un phénomène qui est tout à fait naturel et cosy. On peut immigrer par voie économique. Parce que, quand on cherche les enfants, on peut immigrer par des raisons professionnelles. Parce qu'il y a une proposition qui est une chose d'accès. On peut immigrer par un familial. Parce que, dans un conjoint, un djavar, 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 un djavar. On peut immigrer aussi par curiosité. C'est ça. On peut découvrir ça. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur et qui devient assez dangereux. C'est-à-dire que les gens, comme les Africains, ils risquent leur vie. Et pour moi, je pense que les gens risquent leur vie. Et d'autant plus que, pour moi, je dis qu'il n'y a pas de problématique. Il n'y a pas de problème d'information. Je pense qu'il n'y a pas de problème d'information. Je pense qu'il n'y a pas de la vraie information. La deuxième problématique, c'est le problème de formation. Je pense qu'il n'y a pas de formation. Il n'y a pas d'orientation. Il n'y a pas d'orientation. Il n'y a pas d'orientation. Donc, l'information, la vraie information, la plupart d'entre nous, c'est des informations parfois qui sont très erronées. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui connaissent tout ce qui est un homme. Alors, tout ce qui ne veut pas dire que c'est un homme. Vous n'allez pas aller dans l'Amérique, ou l'Asie, ou l'Asie, vous n'allez pas aller dans l'Amérique. La preuve, c'est qu'ils sont tous les gens. Et puis, les chiffres, ils n'ont pas à dire. Si on a 100 ans, si on a 10 ou 15 ans, en réalité, ils risquent d'entendre leur immigration à 100 personnes à 10 ou 15 ans. Et ça, ça pose un grand problème. que si on a 400 personnes, ils n'ont pas d'entendre leur immigration. 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 Donc, oui, c'est des chiffres. Mais la plupart, si on réussit, parce que je me souviens, il y a deux ans de cela, j'étais en Europe, et j'ai rencontré un jeune. Il était en garde, il était en France, il était en Italie, il était en Italie, tout ça. Ils nous ont préparé le Sénégal. Nous sommes au Sénégal pour la première fois, après, je pense, trois ans. Nous sommes, il était excité, il était en train de dire que tout. Ça va, ils sont bien nos compagnons, ils m'ont dit qu'ils sont en France, ils m'ont dit qu'ils sont en France, ils m'ont excité, ils m'ont dit qu'ils réussissent. Je sais qu'ils réussissent. Je sais qu'ils sont en France, c'est un mauvais exemple. Parce que, vous allez en Sénégal, pour éviter qu'elle n'a pas besoin. Il leur a encore des jeunes, pour éviter qu'elles me font une autre. Alors, c'est une chose quand même d'exception, d'une règle. Vous voyez ce que j'ai dit. Mais les informations ont entendu les vous enlèvent. Il y a des informations qui sont en train d'être dans le monde, c'est qu'il n'y a pas de chance. Il y a des opportunités dans ce pays. Et qu'ils sont très élevé, ils ne fontonte vraiment les desbreurs, ils n'ont tout le monde, les mêmes. Tout à tout, C'est ce que j'ai réalisé par ma vie, je ne m'enlème. vous allez me dire que c'est pas la même chose c'est vrai, bon mais quand c'est un parcours je ne dis pas que les gens ne doivent pas immigrer mais je ne crois pas que l'immigration doit être fait des suicides parce que c'est du suicide en réalité il est égal il est égal, il est égal, il est égal il est égal, il est égal, il est égal il est égal, il est égal, il est égal donc le problème d'information il y a un problème de formation il est le plus important mais surtout, il n'y a pas de formation mais de formation mentale formation psychologique ça dit qu'aujourd'hui, mon avis doit changer et ça, il y a une corrélation information avec formation parce que tout est lié mon avis doit changer et de faire un épreuve il y a un problème et ce que nous avons posé il y a un alerte il y a des intelligences artificielles il y a un alerte les blockchains les big data donc les données massiques beaucoup de choses il y a des débats même sur nos politiques ce n'est pas qu'on débat aujourd'hui parce que c'est des débats qui sont très importants à mon avis il doit changer il faut qu'il y ait un emploi donc aujourd'hui il y a les réseaux sociaux il y a beaucoup de choses qui changent et les choses vont très vite et que à partir de ce moment il faudrait que nous ne pouvons pas adapter si c'est une situation et surtout nous avons des résiliences parce que nous sommes tous et que si on n'en a pas tout seul ça va faire ça va déclarer le désir depuis que le monde a été le désir que le désir et dans quelque chose il y a encore beaucoup de choses en tant qu'elle est avec ses filles dans le monde 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 les dirigeants et ces populations aussi, peu plus peu plus que ce soit, nous sommes l'unique peuple qui a été colonisé. Attention, les gens parlent toujours de colonisation, mais en Asie, ils ont été colonisés aussi. Tous ces pays que vous voyez ont été colonisés aujourd'hui. Les pays qui sont émergents, les Malaises et les Nyongsen, tous ces pays-là ont été colonisés par les Européens, mais nous sommes Européens. J'ai une question que j'ai posée aux Bénéjeux, parce que j'ai lu un livre qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères français. Et après, je me suis retrouvé à une question qui était fondamentale. Comment quelques pays européens ont pu, en l'espace de deux, trois siècles, coloniser autant de pays africains? Et ces pays-là étaient en compétition entre eux, c'est-à-dire Baudelaire, en Europe, la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne et la Hollande. Nous avons colonisé pays africains. Cette pays, nous avons colonisé pays africains. À l'état de deux, trois siècles. Et ces pays-là, ils étaient en conflit entre eux. Pas en conflit, mais ils étaient en compétition entre eux. Mais pourtant, ils ont réussi à nous coloniser, à coloniser tous les pays d'Amérique, du nord comme du sud, et à coloniser beaucoup de pays asiatiques. Et lors de l'espace, deux, trois siècles, comment est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont plus intelligents que nous? Est-ce qu'ils sont plus avancés? En fait, je me suis rendu compte que ce n'est pas un problème d'intelligence. Parce que le premier jour, vous me voyez à l'aéroport, vous m'en prenez ça, vous avec l'aéroport, ou on voit qu'ils ne savent pas à l'aéroport, c'est-à-dire qu'il Ils ne sont pas plus intelligents que nous, mieux encore. Demain, on est culturellement sûr. Ils sont trop en avance sur nous. Parce qu'ils sont trop en avance sur nous. Et ils sont trop en avance sur nous. Et je me dis, mais comment c'est impossible qu'ils puissent être autant en avance sur nous et autant développés que nous, nous tant. Alors, la réponse, je l'ai eue. D'autres années après, j'ai lu un autre livre. Vous m'avez dit, ça s'appelle Sapiens. Une brève histoire de l'humanisme. Yubal Harari, mon copine. Et là, il explique l'évolution de l'Homo Sapiens. Que l'évolution de l'Homo Sapiens, comme une espèce humaine, est l'ancêtre de l'homme moderne. Mais l'Homo Sapiens n'était pas l'unique espèce sur Terre. Il y avait une espèce. Il y a une espèce de l'homme de Néanderthal. Il y a une autre homme de Coromagnon. L'homme Érictus, l'homme de Flores, l'homme de Neolidas. Mais les espèces yubles, ils n'ont disparu. Il y a Homo Sapiens qui a survécu Et qui aujourd'hui a peuplé le monde et est devenu notre ancêtre à nous. On a fait partie de l'immigré, parce qu'on a fait partie de l'Afrique. Donc, on a fait partie de l'Afrique, on a fait partie de l'Afrique. On a fait partie de l'Afrique, on a fait partie de l'Afrique. Donc, voilà. Donc, on a fait partie de l'Europe, on a fait partie de l'Europe. Mais si on a fait partie de l'Europe, pratiquement 90% des gens ont été en France. Donc, pour mon contexte, c'est un peu plus important. Moi, je suis dit, le collectif et la fiction. Le collectif et la fiction, c'est un peu la fiction. Le collectif, c'est un peu la fiction. La fiction, c'est la capacité d'imagine. Parce que nous, l'espèce humaine, n'est que nous, qui nous approuvons à nous. Et nous, on a fait partie de l'Afrique. Mais on a fait partie de l'Afrique, nous avons vu que les autres, parce que les autres, les autres, ils n'ont pas de vie. L'Église, ils ont pari, les autres, ils ont pari, les autres, ils ont pari. Ils ont pari, ils ont pari, ils ont pari, ils ont pari. Nous, ils peuvent faire des animaux, ils ont pari, les oiseaux par exemple. Nous, on sait manger, mais les plus petits poissons, sont pari. On ne sait pas voir la nuit, mais il y a des moyens de voir la nuit. On ne sait pas voir la nuit, mais on ne sait pas voir la nuit. Mais si on a des risques, on peut prendre 2-3 terrains de poubelle pour me voir. Donc ça veut dire qu'on doit être l'espèce la plus vulnérable. Mais pourtant, on est venu à donner une fois sur le monde. On a été la seule espèce capable de collaboration avec d'autres espèces. Avec l'espèce humaine aussi, mais avec d'autres espèces d'une façon rapide. Tu vas me dire qu'il y a les insectes, les fourmis et les abeilles qui sont capables de collaboration. Mais nous, ils réagissent à un protocole qui est dans leur ADN. Il y a les grands singes ou bien les chiens qui sont capables de collaboration. Mais nous, ils croient qu'ils établissent l'intimité avant de faire la collaboration. Mais nous, nous sommes capables d'établir la collaboration sans que nous avons l'intimité et sans que nous sommes très vite. Et nous, nous permettons de nous de réagir. La preuve, quand ils sont dans une grotte, dans une grotte, dans les zones des cavernes, quand ils sont attaqués par des animaux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se battent ensemble contre cet animal. Quand ils sont dans une grotte, ils se battent à un troupeau de la Bible, et ils se battent à un troupeau de la Bible. Parce qu'ils ne sont pas capables de collectif. Ils ne sont pas capables de collectif. Mais nous, on était capables de faire ça. Le collectif, c'est l'intimité de friction, l'imagination. L'imagination te permet de voir un événement avant qu'il ne se produise. Donc, tout commence par une vision. La vision, c'est qu'on a créé tout le monde. Tout ce qu'on a créé, c'est qu'on a imaginé. Même des choses qui ne sont pas palpables. Comme l'État, comme l'entreprise, comme l'argent. L'argent, c'est du papier. Elle ne l'ei sind pas. Mais en imagination, il y a un papier, avec un autre exemple, et que tu leur今日 as primitée. Tu ouvris le régime des bananes et tu leur as rem сы��es. Tu l'ищres et le standard saisir, qui ne le produit ? Pourquoi une banane pour prendre cette banane, c'est parce que vous l'habille en Indicatrice dans la facetaisille. Tout simplement, vous ne lesratos minimis en 약간. Certes, les choses qui l' Gram Saturday nochmal. La c'est commentaire effectivement ovulaire. Il n'a jamais fait récado. On a donc été en retard sur ça. Les Européens nous ont colonisé parce qu'ils sont capables d'imagination et de collectif. Vous n'avez pas dit, ils ont organisé la conférence de Berlin et ils ont partagé l'Afrique. Montage sur nos frontières et parfaite, les lignes droites. Vous voyez ce que je veux dire. Mais qu'est-ce qui nous empêche, nous, d'avoir de l'imagination et de collectif? C'est très compliqué. On ne l'a pas. On l'a dans certaines circonstances, mais dans d'autres, c'est très compliqué. Le pétrole d'Afrique et le gaz Sénégal. Voilà où il y a une commande. On ne l'a pas exploité, on est en train de nous disputer. Alors qu'on n'a même pas encore exploité, ça veut dire qu'on n'est pas capable de collectif, d'être d'accord sur l'essentiel. Tant que mon intérêt est, c'est très important. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, c'est très important. Donc, pour l'immigration, après le troisième problème, c'est l'orientation. C'est-à-dire qu'il faut nous orienter jeunes. Mais pour nous orienter, il faut les faire réveiller. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on peut nous parler. Mais je pense que ce qui est le plus important dans la vie, c'est l'espoir, l'espoir. Il n'y a pas de l'espoir. Il n'y a pas de l'espoir. Si je suis venu, il faut qu'il n'y ait pas de l'espoir. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas de l'espoir. Parce que je pense que si j'ai eu l'espoir, il n'y a pas de l'espoir. Je ne dis pas que des choses qui sont impossibles. Ce qui est l'espoir, c'est-à-dire qu'il faut dire aux jeunes que si vous n'y a pas de l'espoir, vous n'y a pas de l'espoir. Et que l'avenir de nous, on va être un pays propre producteur de pétrole et de gaz. C'est-à-dire qu'il y a eu l'espoir. Il y a eu l'espoir, il y a eu l'espoir, il n'y a pas de l'espoir. Et là, je pense que tout le monde est interpellé en premier. L'État, les gouvernants doivent donner plus d'informations. En plus de transparence sur ces choses-là, il va expliquer qu'il y a eu l'espoir et l'importance de l'exploitation de pétrole et gaz. Il y a eu l'espoir, il y a eu l'espoir. Il y a eu l'espoir, il y a eu l'espoir, il y a eu l'espoir. Il y a eu l'espoir, il y a eu l'espoir. Il y a des choses, moi je sais, je fais partie de certains consultants. Et je vois des choses extraordinaires. Beaucoup de Sénégalais ne font pas les choses. Mais il faut mieux que les expliquer. Il y a eu l'espoir, il y a eu le contenu local, etc. Est-ce que c'est un échec de la politique du gouvernement ? Est-ce que le gouvernement doit donner plus d'informations ? Le gouvernement doit donner plus d'informations. Il doit donner plus d'informations. Il doit donner plus d'informations. Mais tout le gouvernement, tout le monde doit communiquer. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que je veux dire, c'est que tu vois des gens qui sont au courant, mais qui ne sont pas connus. C'est toujours comme ça. Le gouvernement ne doit être responsable pour te donner la bonne information. Mais quand on est, par exemple, tu n'as pas le droit de tenir ce pays. Parce que si tu n'as pas le droit de tenir ce pays, tu fais des tests pour que les jeunes se découragent. Et quand les jeunes se découragent, ils tentent des choses. Vous savez, ils peuvent gagner ou quelque chose comme ça. Mais Bob Mandel ne parle pas de « Tell the children is true ». Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Je ne dis pas qu'il faut dire que tout est bien, parce que tout n'est pas bien. Il y a des problèmes. Mais quand il y a des choses qui sont bien, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on donne l'espoir à ces jeunes. Ils peuvent être obligés. L'espoir à ces jeunes. Mais aussi, ces jeunes-là sont assez découragés. parce que la plupart des jeunes qui ont parlé de la rencontre, ils ont dit qu'ils veulent des actions concrètes. Est-ce que tu as dit que le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement va faire pour toi ? Quelles sont les actions concrètes pour permettre à ces gens-là d'avoir l'espoir de vraiment rester ? Oui, mais les actions conservées, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que je te parlais des problématiques. Information, formation, orientation. Et ces problématiques sont en fait aussi la solution. Donner la bonne information, les vraies informations. Faire la bonne formation, bien former nos jeunes et bien les orienter. Si nous faisons ça, Inchallah, il y aura des choses. Parce qu'en réalité, c'est mon profonde conviction et ça, je trouve que l'Afrique a plus d'opportunités que n'importe quel continent dans le monde. L'opportunité d'Afrique n'est qu'un continent. Mais c'est dommage que les Africains ne comprennent pas. Pourtant, tous les Européens et les Asiatiques ne comprennent pas que l'opportunité nous avons des ressources minières et énergétiques. À Grougo, nous avons une population jeune. Parce que la population jeune est léguée. Donc, mais d'ailleurs, il n'y a pas. Terre, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, on a compris, et puis, on comprendra, et ils viennent ici. Mais nous, nous comprenons, nous regardons de l'autre côté et on voudrait aller là-bas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il faudrait que nous nous disons d'informations et d'orientation, orienter, c'est parce que montrer que c'est possible. Orientation, moi, d'abord, nous montrer que c'est possible. Je te parlais tout à l'heure du contenu local. Quand j'ai découvert le contenu local, il y a Goulde. Mais quand je l'ai découvert, ça a juste fait quelques mois, j'ai compris que c'était un des programmes très importants qui permettra à ce que les entreprises sénégalaises puissent bénéficier des revenus du pétrole. Mais pour bénéficier du revenu du pétrole, ça revient au peuple. Et ça revient à des créations d'emplois avec beaucoup de choses. Il faut qu'on l'explique clairement. Nous expliquer clairement que tout va bien. Il faut que l'on puisse emmener à l'immigré parce qu'ils ont des intérêts. Vous savez ce que c'est. Quand on regarde l'expert, on dit que le peuple qui veut conserver la vie, conserver la civilisation, il faut qu'il y ait des filles, il faut qu'il y ait des filles qui vivent au minimum deux enfants. C'est ce qui peut être le peuple. C'est ce qui peut être le peuple. Il se trouve qu'en Occident, depuis plusieurs années, il y a eu une démocratie, une démographie qui est le peuple. C'est-à-dire que le peuple est le peuple. C'est une population veillissante. Veillissante pour grand. Dans le sens où l'on a vécu au Sénégal, ils ont moins de 19 ans. Ils ont vécu au Sénégal. Donc on a une population très jeune. Et il y a eu 45 ans. Il y a eu une population veillissante. Et maintenant, on va dire que ces trois royaumes de fiction Ils ont compris qu'il n'y a pas besoin d'immigration. Mais mieux encore, ils ont besoin de faire vivre leur peuple et leur civilisation. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent leurs frontières. Je vais y aller, je vais y aller. Mais les gens ne sont pas là. Les enfants ne sont pas là. Les enfants ne sont pas là. C'est intéressant. Quel conseil est important pour l'immigration clandestine? Le conseil est d'aller vers la vraie information. Le conformisme, c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire que l'homme de la caverne est un compromiste. Parce qu'il est un compromiste. Il s'agit d'aller dans le groupe. Il s'agit d'aller dans le groupe. Il s'agit d'aller dans le groupe. Et ce qui s'agit depuis l'année dernière. C'était le groupe qui te protège. Le groupe qui te protège. Le groupe qui te protège, il s'agit d'aller dans le groupe. 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 Et la décision du groupe, c'est la décision du chef. On est devenu des hommes modèles. Mais on est resté profondément compromis. Il s'agit d'aller dans le groupe. Et c'est très dangereux. Le compromis peut avoir une bonne chose. Mais c'est très dangereux. Parce que parfois, quand il y a des informations. Le groupe qui te protège. Le groupe qui te protège. Le groupe qui te protège. Alors parfois, ce qu'il y a derrière. Les gens ne pensent pas. Et les dangers sont plus importants. Les gens ne pensent pas. Et ça c'est dangereux. Nous cherchons la bonne information. Nous formons bien. Il faut que les jeunes s'y forment bien. Aujourd'hui, il y a des efforts pour nous former. Mais cette année, je pense que mon année, il faut que nous formons tout seul. Grâce à internet. C'est très facile de se former. Il faut avoir de la résilience. Il faut croire en soi. Il faudrait que nous avons beaucoup d'estime de nous-mêmes. Avoir l'estime de soi-même. Il faut que nous étions de nous-mêmes. Il faut que nous étions de soi-même. Il ne faut que nous étions de nous-mêmes. Il ne faut que nous étions de notre potentiel. Je pense qu'on a fait du patriotisme. On a beaucoup de la manière. Mais on ne le sait pas. Quand nous sommes au Sénégal, nous savons que nous étions de la patriotisme, au jour où nous avons eu la Coupe d'Afrique des Nations. Et tu étais tellement fier. on est sorti on a parce que aujourd'hui on était très fiers d'être sénégalais mais après on est pas fier on est on préfère à chaque fois ça c'est dangereux ça c'est dangereux il faut les opportunités sont là la possibilité de réussir est là et il va pas là tout simplement avoir ce qu'on appelle une pensée critique des choses il faut avoir une bonne communication de collaborer en créativité parce que sénégalais a une créativité mais on l'utilise pas comme il faut ça veut dire que demain un jour demain c'est une vidéo et j'ai vu bien je ne sais pas je sais pas si vous avez vu la vidéo bon les gens du coup critiquer mais même en fait moi je critique pas si les sénégalais peuvent créer chaque année ou chaque autre ça veut dire qu'ils sont créatifs ça veut dire tout simplement que c'est de la créativité mais il faut l'utiliser dans d'autres domaines on peut l'utiliser effectif on peut l'utiliser chez mbaïmi qu'on peut l'utiliser chez arbi qu'on peut l'utiliser chez science mais on s'est plus créatif et on peut créer les choses et ça c'est tout à fait possible donc donnez l'espoir aux jeunes pour nous tourner au Sénégal à l'égal et voir ce qu'on a fait nous avons donc monsieur Kamara vous conseillez que vous l'avez dit je vous conseillez vous pouvez vous donner une information et une communication pour nous former aussi les jeunes à ce que nous avons fait tant pour toi que le Sénégal se servent à l'égal donc chers internautes c'est une information internationale et comme je vous l'ai dit tout à l'heure le revue de l'invité de la rédaction et nous avons une bonne invitée qui a été monsieur Kamara qui est entreprenneur et chef d'entreprise et ancien emigré donc est auteur du livre Osez le Repourin donc nous avons donc la rédaction de la rédaction nous n'avons pas la rédaction de la rédaction de la rédaction de la rédaction de la rédaction